Merci Anna, merci Niquel, merci directeur de cet établissement pour leur amicale invitation. Je vais vous parler de quelques problèmes concernant les origines et le développement du mégalithisme en Sardegne, en Corse et dans le sud de la France. Alors, mon exposé, je vais le diviser en deux parties. Le proto-mégalithisme, j'appelle le proto-mégalithisme les sépultures individuelles, doubles, quelquefois avec plusieurs sujets, mais en général individuelles, même si elles ont une certaine emphase architecturale, bien entendu. Et je réserve évidemment le terme de Dolmen pour des sépultures avec un couloir d'accès, n'est-ce pas, où on peut aller et venir en quelque sorte, et qui sont réservées à plusieurs personnages dilués dans le temps. Voilà. Alors, on va commencer par la Sardaigne. Les problèmes en Sardaigne. Vous avez ici, ici et ici, ça c'est en Corse, les sépultures de Limurie, Arzakena. Alors, ces tombes, vous voyez, ce sont des caissons, ce sont des lozes, des coffres, parfois d'une certaine altitude, d'une certaine élévation, entourées par des tertres, ceinturées de pierre, là, comme ceci, parfois avec des sortes de stèles. Et alors, les fouilles sont déjà anciennes, et bien entendu, on dit qu'il y avait également des petits caissons latéraux que les fouilleurs considèrent comme des tombes offrandes, mais je me demande, après l'expérience de Caramani dans les Pyrénées-Orientales, si ça n'était pas des tombes à incinération qui n'ont pas été bien vues. C'est une hypothèse, bien entendu. Alors, l'immobilier, l'immobilier se compose de sphéroïdes, vous voyez, comme ceci, qui sont un stéatite, en général, toute une série de perles, alors ces perles, souvent, elles sont subtriangulaires, elles peuvent être fusiformes, et vous verrez qu'on aura les mêmes dans certains monuments de Corse, sur lesquels je reviendrai, évidemment. Il y a ensuite des silex, ça c'est la lame la plus longue, elle fait près de 17 cm, à peu près. Ces silex sont dans un silex blond, vous voyez, un peu translucide. Ce n'est pas le silex du Vaucluse, celui qui va alimenter les épaules grosses défauts, c'est un silex qui vient très probablement du Gargano, c'est-à-dire sur le versant tyrannien, le versant adriatique de la Méditerranée, à 500 km de là, d'après Guilbault. La céramique est très fragmentée, donc on ne peut pas en tirer parti. La chose la plus intéressante, c'est cette petite tasse, un stéatite, n'est-ce pas ? Et comme elle a, vous le voyez, des anses en bobine, à rocchetto, n'est-ce pas ? On les a rapprochées des vases du type de Diana, en Italie du Sud. Mais en réalité, ce type d'anse apparaît déjà sur les vases de la culture de Serra d'Alto. Et moi, j'avais eu à l'époque un débat avec Giovanni Liliou, qui disait que ces tombes étaient des tombes au Zieri. Et moi, je lui disais, non, elles sont plus anciennes. Et effectivement, maintenant, les archéologues sardes les considèrent comme appartenant au Santiriaco, c'est-à-dire en gros 4 500, 4 200 avant notre ère. Je parle toujours en date calibrée, BC, pas BP, bien entendu. Voilà pour la Sardaigne. Alors, pour la Corse, on est très démuni, parce qu'en Corse, il y a toute une série de... Il y a quelques tombes, comme celle-ci, Vasculaciu, quelques petites nécropoles de tombes en caisson, vous voyez, comme ceci, mais qui, la plupart du temps, n'ont rien donné. C'est-à-dire, elles sont vides. Sur les tunnuluses, souvent, on a trouvé des lamelles d'obsidienne, on a trouvé des haches polies. On ne sait pas si ces mobiliers viennent des tombes ou si ce sont des ajouts postérieurs. Donc, le problème est posé. Quand même, on a retrouvé un sphéroïde percé, un peu dans le type de ceux d'Arzachéna, dans la tombe de Fauche. Voilà quelques-unes des caissons de Corse, mais je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Donc, on est toujours un peu dans le même système que celui que nous avons vu, Arzachéna. Dans le sud de la France, le problème qui nous intéresse, pour le néoïtique moyen, c'est le chasséen. Le chasséen, en gros, c'est 4400, 3600 bici. Et il y a des tas de possibilités de sépultures. Sépultures dans des puits, n'est-ce pas ? Dans des fosses, dans des silos, dans des fossés d'ancettes, dans des grottes, des crémations dans des loculis, etc. Mais il y a aussi, évidemment, un certain nombre de tombes en caissons, un peu semblables à toutes celles que Séra-Villaro a publiées dans la région de Solsona, bien entendu. Alors, il y a toute une série de cimetières, n'est-ce pas ? De la Laïghe, de la Sfraïche, de la Bordasse, etc. En général, ces tombes ne comportent qu'un sujet, bien entendu. Parfois deux, au maximum. Il y a un cas particulier où il y en a cinq, et on ne sait pas quelle est, c'est Bordasse, on ne sait pas quel est le temps qui peut séparer ces cinq sujets. Les mobiliers, ça, c'est Najak, c'est les tombes Najak, les mobiliers dans ces tombes sont des flèches tranchantes, en général, ou perçantes, des poinçons, des lissoirs en os, de grandes côtes de ruminants qui ont été polies, n'est-ce pas, et qu'on appelle des épées, c'est un terme un peu superlatif, bien entendu. Alors, je vais vous montrer quelques exemplaires de ces monuments. Alors, l'une des séries les plus intéressantes, c'est l'un des monuments les plus intéressants, c'est la nécropole de Karamani, dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin d'ici, donc, qui malheureusement n'est pas publiée, mais il paraît qu'elle va l'être, c'est ainsi, tant mieux. Et ces tombes, vous voyez, ça peut être soit des grands tertres, comme ceci, avec des caissons relativement aériens, soit des caissons beaucoup plus réduits, mais il peut y avoir aussi des petits silous, pas des silous, des petites fosses, des petites logettes avec des crémations. Les mobiliers, alors, ça, c'est le mobilier de la laïque, les tombes chassées. Ça, ça ne vient pas de Karamani, mais c'est pour vous donner une idée des mobiliers qu'il y avait dans les tombes de Karamani. Vous avez, pour les céramiques, soit des vases de type Mombolo, des ensements Mombolo, soit des vases de type chasséen, c'est-à-dire des plats à marlis ou des assiettes avec un décor géométrique. Alors, un autre site qui est intéressant, qui a été fouillé par O.M. Marsa, c'est un site chasséen qui se trouve à Latte, à côté de Montpellier, et il a pu fouiller en particulier cette espèce de grand monument, vous voyez, qui fait à peu près 15 mètres de diamètre, une sorte de grand tumulus, avec au milieu une fosse, avec probablement une architecture mégalithique ruinée, et dans cette fosse, il y avait un individu. un individu. Et l'immobilier comporte essentiellement des armatures de flèches tranchantes. Il y a une datation qui est à autour de, je crois, 3006, 3007, mais moi, je ne la retiens pas, cette datation, je pense que c'est beaucoup plus ancien, je pense que ça se promène entre 4003 et 4000, grosso modo. Bien. Alors, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est le site qu'a fouillé Arnaud Gaillard à CEPI, à la Strincados. Alors, les fouilleurs ont commencé de dégager une espèce de grand empirement, comme ceci, et puis, à l'examen progressif, ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'était toute une série de tumulus juxtaposés. Vous voyez ? Des tumulus circulaires. Et chacun de ces tumulus souvent recouvrait une force avec une inhumation. Voilà. Ensuite, une fois que tous les empirements ont été enlevés, les diverses inhumations, les diverses forces à inhumation, qui chacune avait un tumulus, évidemment, qui le coiffait. Ça, c'est trincados. Les trincados. Les trincados. Dans l'autre. Tout ça, c'est inédit, bien entendu. C'est ça, c'est inédit. Voilà, par exemple, les tombes de los trincados avec deux vases, donc une assiette ici, ou une écuelle plutôt, et là, une base carénée. Bien. Alors, personnellement, moi, je rapproche un peu toutes ces choses-là de ce que vous avez ici, notamment, notre averté. Ça ne me rappelle rien, notamment, le site de Rosebasse que vous avez vu à Latte, là, avec cette espèce de crâne, grand tertre de 15 mètres de diamètre, et ça, c'est plus dur. Là, ça, vous le connaissez, c'est ici, bien entendu, c'est l'arche de l'Abysmal d'Emporda, qui est de 28 centimètres de long, qui est un emphacitite, qui provient probablement du mont Viso, n'est-ce pas ? Et sa typologie est proche du type du puits, donc on peut la dater des derniers siècles du cinquième millénaire avant notre ère. Bon, alors, voilà, en quelque sorte, la situation pour le proto-mégalithique. Maintenant, on va passer au mégalithisme, on va essayer de voir le passage de l'un à l'autre et les difficultés que nous rencontrons. Alors, d'abord, la Sardaigne et la Corse. Alors, la Sardaigne, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a un bilan qui avait été fait il y a quelques années par Ticcieloni, il y a peut-être 200 dolmens, ils sont vides la plupart du temps. Et les seuls monuments sur lesquels on peut vraiment compter en Sardaigne avec des mobiliers qui permettent d'affiner une datation, il y en a très peu. Alors, il y a d'abord le problème du dolmen de Motora. C'est un dolmen circulaire avec un couloir d'accès. C'est un type même du dolmen à couloir. Il y en a très peu en Sardaigne, finalement. L'Iliou dit qu'il y a trouvé de l'eau d'hierry. Si l'hypothèse est bonne, on est dans un créneau à peu près entre 4000 et 3000, grosso modo. Voilà. Vous avez un autre monument qui a été fouillé par Adzénie ici, qui est le monument de... Attendez, j'ai oublié le nom, de Moison et Perde. Bon. C'est un monument dont la périphérie, en quelque sorte, peut rappeler encore les modèles qu'on a vus à Arzakena. Mais là, vous avez un couloir, vous avez ensuite une antichambre, une chambre, etc. Et ce plat, on le connaît, mais en pierre sèche, dans les tombes de Pranumutédu, à Goni, dans le sud de la Sardaigne, qui sont, d'après Adzénie, datés de l'Odziérie. Donc, on peut aussi le rapporter à l'Odziérie. Et puis, vous avez un autre type de monument qui est l'allée de Cortenon. Alors, ça, ça rappelle un peu les allées catalanes, les allées de Londres, vous voyez, avec une porte en four, ici. Donc là, on a des mobiliers qui sont plus récents, qui sont Filigosa, à Béalzou. Donc, on est là, dans la seconde moitié du quatrième millénaire. Peut-être même, ça enclinche un peu sur le troisième millénaire. Alors, la Corse, maintenant. En Corse, la situation est à peu près semblable. C'est-à-dire que la plupart des dolmens de Corse sont vides. Donc, pas de possibilité de faire de datation sur os. Il y a, souvent, il n'y a pas de mobilier. Et puis, les grands dolmens comme le dolmen de Fontanatia, par exemple, c'est un dolmen qui a perdu une partie de ses structures. Donc, on ne peut pas trop l'analyser typologiquement. Un des rares dolmens qui est donné des mobiliers, c'est le dolmen de Cetiva, qui a donné toute une série de tasses bon à narro, c'est-à-dire du bronze ancien sarde. Et je pense que ce sont des réutilisations. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Alors, par contre, ce qui est intéressant et sur quoi nous allons discuter, c'est la fouille de Frank Léandry dans les Agriates, c'est-à-dire dans la partie nord alors, le problème, c'est que sur ce gisement, vous avez soit des grandes sortes de grands bâtiments rectangulaires, donc on ne sait pas trop ce que c'est, vous avez ensuite sous tumulus des sortes de coffres, vous avez ici, et puis vous avez des dolmens, c'est-à-dire des monuments qui sont plus en hauteur. Les datations pour ces trois types de monuments, habitats supposés, coffres et dolmens, sont toutes identiques, c'est-à-dire sont des derniers siècles du cinquième millénaire. Bon, ça m'intrigue, ça m'intrigue parce que je pensais qu'entre les coffres et les dolmens, les coffres devaient être plus anciens que les dolmens. Tout est exactement de la même datation. Alors, je m'interroge pour la raison suivante, c'est qu'en Corse, c'est une île granitique, il n'y a pas de sol, c'est-à-dire que vous atteignez le substrat très rapidement quand vous fouillez. Des néolithiques arrivent, ils brûlent la forêt, ils font un brûli ou un brûli naturel, éventuellement un incendie naturel. Vous avez des charbons qui se promènent partout et vous pouvez avoir des datations complètement modifiées dans le remplissage des monuments. Ça, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter, bien entendu. Il faut expliquer la contemporanéité des coffres et des dolmens. Alors là, j'ai une hypothèse. Vous voyez ce dolmène, c'est le dolmène de la casa de l'autre. Et regardez bien, vous avez le monument ici et puis vous avez le tumulus. Et vous voyez que ce tumulus, il n'est pas entier, il est tronqué à partir de là. Autrement dit, tout ça est homogène mais ça, ça ne l'est pas. Je pense qu'il y a deux moments dans ce monument. Vous avez à l'origine probablement un coffre, donc, avec son têtre et puis dans un second temps, on a rajouté un couloir et on a rallongé le têtre ici. Vous voyez ? Ce qui laisse supposer qu'en fait, les premiers monuments, le monument de base, ce n'est pas un dolmène mais c'est un coffre. Je continue. Bon, là, c'est un autre monument, c'est Seluccia. Vous avez probablement un coffre central avec un têtre et puis vous avez un agrandissement qui est lié au fait qu'on a rajouté très probablement un couloir. C'est un monument, on va passer. Voilà, vous avez le plan ici. Vous voyez ? Bon, d'après moi, vous avez un caisson central, un coffre avec un têtre et puis vous avez, on a rajouté un couloir et on a agrandi le monument. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce monument ? Il y a des hachopolis et puis vous avez des perles du même type que celle que vous avez vue à Limouri, Arzakena, vous voyez ? Donc je pense que ces monuments en réalité sont des coffres secondairement transformés en dolmens et que si les dates sont bonnes, elles datent les coffres mais elles ne datent pas les dolmens. Parce que je dis ça parce que souvent on a dit que ces monuments sont très anciens. C'est les plus vieux monuments mégalithiques dans la Méditerranée occidentale. Prudence, ce sont peut-être des coffres type Limouri secondairement transformés en dolmens. On va passer dans le sud de la France. Alors dans le sud de la France, comment passer les caissons chasséens aux premiers mégalithes ? Alors là, j'ai mis en correspondance deux éléments. Ça, c'est la tombe de Beaufort qu'a fouillée Jean-Bacquer. C'est une tombe qui date de la fin du chasséen. Elle est à 3005-3006 avant notre ère. Il y a un sujet, bien entendu. Et vous voyez, en réalité, il y avait probablement une petite fosse ici qui permettait d'entrer. Ça, c'est la porte, en quelque sorte. On a fermé le monument par là. Et vous avez ici un monument qui est à peu près semblable, vous voyez, qui est à peine plus récent, avec également une entrée par une fosse dans ce secteur, mais qui là est une tombe collective. Et qui est datée autour de 3005-3004. Donc, vous voyez là, architecturalement, on pourrait avoir un passage entre la tombe de Beaufort et cette sépulture de Cabrias. Les mensurations sont les mêmes, vous voyez. Alors, voilà le mobilier de la tombe chasséenne, de la tombe de Beaufort. Bon, des pointes de flèches type Beaufort, des lamelles, des dentales, des sortes de pendelonques et de poinçons. Et voilà la tombe qui, elle, est une tombe collective, la tombe de Cabrias. Il y avait 19 sujets et même, ils ont été remués un peu, comme c'est le cas lorsqu'on gère les tombes collectives, n'est-ce pas ? Avec la porte ici. Et le mobilier, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est du mobilier d'une néoïtique finale. On est sorti du chasséen et on est passé au néoïtique final 1. C'est-à-dire, vous avez des vasacordons du Semponien, qui est une phase ancienne du Vérasien. Vous avez une lame type Colorgue, une hache polie, une perle en barricite et là, un grattoir type Colorgue. Voilà les types de mobilier que l'on peut trouver dans le néoïtique final le plus ancien, en quelque sorte, autour de 3005, 3004, 3003 dans le sud de la France. Et dans un certain nombre de dolmens, il existe, du sud de la France, on trouve ce type de document, c'est-à-dire ces flèches déjetées, ces flèches asymétriques, elles sont absolument caractéristiques du bronze, du néoïtique final 1, du Semponien, c'est-à-dire entre 3006 et 3003 avant notre ère. Alors, se pose la datation de tous ces monuments que l'on trouve entre le Rhône et le Kersi, il y en a 3000, n'est-ce pas, etc., qui sont des dolmens simples, n'est-ce pas, et qui ont un volume, si vous voulez, utilisable assez réduit, souvent. Alors, ces monuments, dans un certain nombre de ces monuments, du lot des voies, ceux du lot des voies, par exemple, il y avait des flèches déjetées, mais j'en connais également dans les Corbières, où l'on retrouve ces céramiques à cordon, à unique cordon du néoïtique final. Donc, on peut penser que ce mégalithisme apparaît, ce qu'on appelle le dolmen simple, apparaît assez rapidement autour de 3005, 3004 avant notre ère. Mais le problème qui se pose, et il y a plusieurs datations, il y a Vincent Hart, il vient d'en publier un, le dolmen du pêche à Gréalou, dans le lot, qui a donné une datation 3006, 3003 avant notre ère. Il y en a un un peu plus ancien, je le cite, le dolmen du Devesse de la bombe à la panouse de Cernon-Aveyron, date plus ancienne, 3009, 3006, 3008, 3003, mais sur charbon. Donc, il faut être prudent. Alors, comment, maintenant, peut-on dater les grands monuments, les grands dolmens du sud de la France, les grands monuments mégalithiques ? Alors, je vais passer. C'est-à-dire, soit les dolmens à coups noirs du Languedoc-Orienta, et notamment ces grands dolmens à antichambres, comme le Capucet, ou la Malou, comme ça. Ou bien, comment dater les grandes allées de l'Aude, Sainte-Gène, Pépieu, ou comment dater les 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 hippogées d'Arles, qui sont de grands monuments, à moitié hippogées, en réalité, à moitié dolmens, parce que les couvertures sont des couvertures mégalithiques. Bien. Logiquement, on pourrait penser qu'on est passé des caissons chassées, ensuite, au premier monument tout petit, avec les bas à cordon, les flèches déjetées, en gros, entre 3005 et 3003, et puis ensuite, on serait passé aux très grands monuments. Donc, une espèce d'évolutionnisme, si vous voulez. Mais, le problème, c'est que, moi, j'ai essayé, j'ai fait dater, je reviens en arrière, j'ai fait dater les orsements de Pépieu, les orsements de Sainte-Gène, et sur les eaux, les plus anciennes latations, c'est 3200 avant notre ère. Donc, on aurait pu penser qu'on est passé des dolmens les plus petits à ces grands monuments. Mais, mais, on va revenir, ça, c'est la, ça, c'est Bounias. Là, on est dans l'hypogée du Castelet. Bon, sur un orsement de l'hypogée du Castelet, Marguerite me dit qu'il a fait faire une natation sur Horses, il a trouvé 3400, grosso modo, autour de 3400 en notre ère. C'est-à-dire que ça rapprocherait les grands monuments des petits, dans le taille. Ça les vieillirait. Bon. Récemment, une conversation avec Vincent Hart me disait que il a fouillé une allée, on pourrait en discuter de ça, une allée d'Aquitaine qui sont des allées un peu à, comment dire, architecture décroissante depuis le, un peu comme les allées de Catalogne ou les allées de l'Ordre, depuis la dalle de chevet vers l'entrée. Et qu'il a une datation qui pourrait être antérieure à 3500. Donc, il n'y a plus en quelque sorte de différence dans les allées d'attention entre les premiers monuments, les petits monuments et les très grands. Comment expliquer cette situation ? Alors, deux hypothèses où on passe des premiers monuments de caractère familial, disons, évoluant ensuite vers des grands sépulcres. Bon, c'est une hypothèse, par exemple, que Joseph Tarouz d'une certaine façon a défendue ici lorsqu'il a mis sa, lorsqu'il a créé sa chronologie, je ne sais pas s'il est là, Joseph, qu'il a créé sa chronologie évolutive. Ou bien, il faut admettre une autre hypothèse que dès les débuts du dolménisme dans le sud de la France, c'est-à-dire autour de 3500 avant le montraire, plusieurs variétés architecturales de monuments ont cohabité des petits et des grands. Alors, c'est-à-dire des monuments à vocation simplement familiale, entre guillemets, bien entendu, ou des monuments à destination plus large, on peut dire pluricommunautaire, si vous voulez. Si cette seconde hypothèse est bonne, il faudra en chercher la réponse dans la variabilité des organisations sociales à ce moment-là. Et le débat est ouvert. Voilà. C'est génial.